Bon, pour ceux qui ont manqué l'émission d'avant-hier, je ne sais même plus si c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, on était avec Ruth Bugbee notamment, mais l'INSEE au départ était un peu réticente, réfractaire, finalement elle a accepté de prendre ses premiers cours de taekwondo. Ses premiers cours ou ses premiers cours ? Justement, j'avais peur de prendre des coups. C'est la seule élève sur cette planète qui démarre directe avec la ceinture noire. Wow ! Regardons ça. Je vais te montrer juste un coup de pied que tu vas faire. Comme tu as la ceinture noire, je veux... Non, 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 comme tu as la ceinture noire. Il ne faut pas oublier. Comment? Vas-y, tu la fais juste là. Tu gardes la jambe, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Vas-y. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Un dernier. Vas-y, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, un dernier. Pardon ? Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Au moins, on sait que l'insé ne tuera pas une seule mouche ou un seul moustique. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est totalement inoffensive, cette dame. Ruth m'a dit après que j'avais des superbes bases et que je devais faire du taekwondo. Mais non, là, tu as fait du borikwondo. Borikwondo, bon. La prochaine, ce sera le stakwakwondo. Mais écoutez, restons dans la prolongation. Hier, on avait aussi M. Alfadi en plateau. Et avec lui, on a appris la différence entre styliste, couturier, créateur de mode. Créateur de mode, oui. Et Toklo Toklo aussi. Bon, regardons. Au niveau-là, on ne gérerait pas. C'est pas la différence entre un couturier et un tailleur. Mais c'est pas pareil. Un styliste, c'est la première personne qui vient de quitter l'école même pas six mois. Il a fait quatre ans, cinq ans de style et il commence, il est styliste. Il est créateur de mode après 15 ans de travail. Il est couturier après 20 ans de travail. Donc un tailleur, c'est un technicien qui travaille pour nous. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a les petites mains qui travaillent, qui est là pour uniquement, on lui donne, on coupe, on donne. Mais un couturier, un styliste, reconnu, c'est d'abord un architecte de base. Voilà, donc petit cours de mise à niveau du maître Alfadi, initiateur du FIM à le festival international de la mode en Afrique. J'ai failli dire à Abidjan. Il s'aurait fait beaucoup mal à Isabelle Hannaud et tous les promoteurs d'événements de mode. Non, il est plutôt lui sur la sphère continentale, sur l'Afrique. Et puis au cours de cette émission, on a inventé quelque chose qu'on a appelé non pas la fashion police, mais plutôt l'alpha police. en référence à Alfadi, on lui a juste demandé de noter des abîmes. Des styles, des looks. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu d'ailleurs la moyenne. C'est vrai, c'est vrai. Pour la plupart, c'était entre 4 et 5 quand il était gentil. Et puis il y en a une qui a eu, c'est qui ? Sabine Dié, je crois, la dame en rouge, elle a eu 6 sur 10. Fali Poupa aussi. Mais Vital, c'était combien ? C'était 4 sur 10. Ok. Du coup, elle a réagi. Et elle a suivi cette émission, elle a dit, elle a réagi, c'est ça ? Elle a réagi. Et donc voilà. Coucou Papa Alfadi, c'est ta fille, l'artiste Vital, ex-danseuse de Maman Aïcha Kone. Je sais que tu as oublié le visage, mais pas grave. Juste dire que j'ai suivi ton émission où tu m'as noté 4 sur 10 pour ma tenue. Mon rêve est de participer à un de tes défilés au Niger dans une de tes collections. J'attends donc mon invitation et là, notez, voici le numéro de Vital. C'est ça. Voilà. Réaction sur les réseaux sociaux. On entend la réaction aussi de... Bon, Suspect avait déjà répondu. Il dit que son habit, c'est un bédinois qui a cousu et que ce n'est pas lui qui avait choisi. Le nombre de ceintures. Le nombre de ceintures. Je crois qu'il y en avait peut-être 50 et tout. Bon, écoutez. Merci.